Il est 7h23 sur Europe 1, en route pour la Coupe du monde de rugby. Tous les jours de l'été sur Europe 1, chaque mardi, un regard sur une ville haute de la compétition. Ce matin, on vous emmène dans le nord à Marc-en-Barrel, au cœur de l'école de rugby de l'Olympique Marquois Rugby. Avec vous, Lionel Gougelot. Au bord du terrain du centre d'entraînement, Idzi observe avec attention ses deux garçons, Lucien et Marceau, ballons en main. Cela fait deux ans maintenant que le rugby est entré dans la famille. Un sport choisi pour les valeurs qu'il véhicule, selon la jeune mère de famille. Moi qui suis handballeuse et ancienne handballeuse de haut niveau, je voulais qu'ils retrouvent un vrai sport collectif et des vraies valeurs qu'on a trouvées ici à l'OMR. Du coup, on voulait que nos enfants y accèdent. Et après, qu'ils y adhèrent. S'ils n'y adhèrent pas, c'est tout, on les retire. Mais ils y ont adhéré tous les deux, donc ils sont devenus passionnés, donc ils continueront dans tous les cas. 300 jeunes ont été accueillis cette année dans l'école de rugby de Marc-en-Barrel. C'est un record, une institution reconnue et appréciée par les premiers concernés. C'est un super club, j'aime bien l'ambiance déjà. Surtout qu'ici, vu que c'est une grande école de rugby, on nous accompagne à chaque catégorie, on nous accompagne dans ce qu'on fait. Les terrains, ils sont très bien. Les installations aussi. Les entraîneurs, ils sont sympas. On voit qu'ils sont vraiment là pour qu'on progresse. Et le succès est tel que le club a été contraint d'établir des listes d'attente pour les inscriptions ou encore trouver des partenariats pour inscrire des joueurs dans des clubs voisins. Et dans la foulée de la Coupe du Monde, Grégory Delpierre, le président de l'association, prévoit un nouvel afflux de candidats à la rentrée. Alors on sait déjà avec l'équipe de France qui fait des très beaux résultats très régulièrement depuis quelques années maintenant, que ça attire de plus en plus. Et donc oui, on sait qu'on va avoir un afflux. Et c'est pour ça qu'on y travaille ardemment, en recrutement notamment d'éducateurs. Oui, aussi en travaillant avec les clubs à côté. L'intérêt, c'est vraiment de faire un projet métropolitain. Nous, tout seul, on n'y arrivera pas. Une dynamique rugby dans une terre de foot qui comble de bonheur. Virgile Védrine, directeur de l'école de rugby. Je suis là depuis tout petit et j'ai vu le club évoluer d'étape en étape. Et là, c'est que du positif. Et je pense que le club peut vraiment viser très très haut. Et il ne faut pas qu'on s'arrête là. Et de toute façon, le club a pour projet de monter en pro D2. Et je pense vraiment qu'on peut y arriver avec des éducateurs comme ça, des enfants comme ça, des joueurs nationaux qui viennent de temps en temps filer un coup de main aux enfants. On est vraiment vraiment bien lotis et je suis très très heureux d'être là. Et pour viser le haut niveau professionnel, le club de Marc-en-Barreul prévoit de renforcer sa filière de formation. Philippe Caloni, entraîneur de l'équipe première senior. Parce qu'on sait qu'on a des talents dans la région. On a une base solide. L'étape suivante, c'est d'organiser la filière de haut niveau sur les catégories KD, junior, espoir. Clairement, un centre de formation. On a posé la première pierre cette année en validant ce qu'on appelle le CEL, centre d'entraînement labellisé. Ça, c'est une base qui est fondamentale. On est obligé d'avoir un socle fort. L'Olympique marcois rugby, une pépinière de talent qui, dans son développement, espère aussi attirer des joueurs de haut niveau pour installer bientôt le premier club de rugby professionnel au nord de Paris. À Marc-en-Barreul, Lionel Gougelot, Europe 1. Merci Lionel. La Coupe du monde de rugby en France est dans 52 jours exactement maintenant.